Salut les archivores, aujourd'hui je vais vous parler du plus vieux métier du monde. Non, pas celui auquel vous pensez. Un des plus vieux métiers du monde. Nous allons parler des archives de notaires. Ben oui, vous attendiez à quoi d'autre ? Cette fonction existerait depuis l'Antiquité, mais c'est Charlemagne qui aurait contribué à la création des notaires pour la rédaction d'actes. Sacré Charlemagne, encore lui ! Mais qu'est-ce que j'ai fait encore ? A partir des XIIIe et XIVe siècles, on trouve de plus en plus de notaires, surtout pour établir des actes entre particuliers. D'ailleurs, le plus vieux registre de notaires que nous conservons aux archives départementales de la Haute-Garonne date de 1337. Le rôle du notaire est donc de rédiger des actes et de les consigner dans un registre qu'il conserve et dont il est le seul garant de l'authenticité. Mon précieux ! Depuis des siècles, les notaires, officiers royaux ou publics sont donc les témoins de nos vies. A l'occasion d'un mariage, d'un achat, ou d'un héritage. Les archives notariales, actes, minutes, répertoires, registres, ont donc une place toute particulière. En Haute-Garonne, elles représentent près de 5 km linéaires. Des archives très précieuses qui permettent de prouver un droit, par exemple les limites d'une propriété ou bien de faire l'histoire de sa famille. En effet, elles permettent de compléter les informations des registres paroissiaux et d'État civil. Indispensables donc pour les généalogistes. Inventaires après décès, quittances, donations, contrats de vente, ces documents nous permettent de mieux connaître nos ancêtres. Les actes notariés sont donc des mines d'or pour les historiens, mais aussi pour les citoyens. Mais attention, il faut attendre 75 ans pour le délai de communication et pour les actes concernant des personnes mineures, alors là, on passe à 100 ans. Et si on se plongeait maintenant dans quelques-uns de nos registres de notaires ? Ils regorgent de petites histoires qui parfois croisent la grande. Nous conservons par exemple l'acte de construction du château de la Réole près de Cadour. Son propriétaire, Pierre de Chevéry, riche marchand de pastels à Toulouse, y conclut les modalités du chantier avec son maçon. Parlant d'histoire avec un grand H, on rencontre aussi des célébrités dans nos registres de notaires. Les Toulousains connaissent sans doute celle que l'on appelait la Belle-Paul. Paul de Viguier fut choisi à 15 ans pour remettre les clés de la ville au roi François Ier lors de son passage en 1533. Le roi, frappé par sa beauté, lui donne alors ce surnom. Tellement belle que les Toulousains font pression, après le départ du roi, pour la voir à sa fenêtre deux fois par semaine. Rien que ça. Le 6 septembre 1607, Paul de Viguier confie son testament à son notaire. Et on y apprend qu'elle a été mariée deux fois et qu'elle a élevé les trois enfants de son frère décédé. Autre exemple, Henri IV. Eh bien, vous serez étonnés d'apprendre que sa mort est relatée dans les minutes de Maître Pandaries, notaire à Villemur-sur-Belle. Eh coucou ! Henri IV est assassiné le 14 mai 1610 par Ravaïa Fismari. La nouvelle traverse le royaume et arrive à Villemur en moins de dix jours. On peut le savoir, car Maître Pandaries raconte les faits le 23 mai 1610. Dans les registres, j'aime bien aussi les petits détails sur lesquels on tombe parfois. Tenez, regardez par exemple sur cet acte de vente d'un bidet. Non, rien à voir avec le mobilier de salle de bain, c'est un petit cheval. Le maréchal Ferrand a représenté sa fonction en dessinant un fer à cheval. Je trouve qu'il y a un côté émouvant à s'imaginer la personne qui l'a signée. Au gré des pages des registres, on fait parfois des découvertes étonnantes. Des cartes à jouets qui ont sans doute servi de marque-pages pour le notaire. De belles gravures ou un antiphonaire réutilisé pour la relure d'un registre. Antiphonaire, je vais chercher le dandico. Et même un jeton d'argent trouvé dans les minutes d'un notaire toulousain, rue de la Bourse, à Toulouse. Ça ne s'invente pas. Et pour finir, je vous propose de tenter d'illucider ensemble le mystère du trou dans le registre. Regardez, ça paraît assez fou, mais ce registre a visiblement arrêté une balle de revolver. On l'a trouvé coincé dans l'épaisseur. La vie des notaires n'est pas toujours un long fleuve tranquille. Mais que s'est-il donc passé dans l'étude de ce notaire ? Un héritier a-t-il voulu se venger d'avoir été déshérité ? À côté ! Le notaire nettoyait-il son arme ? Et le coup serait-il parti tout seul ? Oups ! S'est-il sauvé d'une mort certaine en se protégeant avec son registre ? Héhé, même pas mal ! N'hésitez pas à nous donner vos hypothèses en commentaire de cette vidéo. Et je suis sûre que vous ne verrez plus votre notaire comme avant. Salut les archivores ! Sous-titrage ST' 501